Bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h à la NDC vendredi. Des images insolites sur la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi qui bat la poupée en 2. Deux cercueils portés en main par la population pour traverser d'un bout en autre d'une grande érosion qui s'est créée après les pluies d'Ulvaine. Quelques minutes seulement après ces images choquantes, une partie de cette érosion vient d'être maîtrisée sur place. Les ingénieurs courent derrière la montre pour finir le travail aujourd'hui. Les reportages à suivre dans ce journal également au sommaire de ce journal de la mi-journée, les dangers permanents sur l'avenue haute tension au quartier Joliparc dans la commune d'Ingalima. Des murs de maisons avec des fissures construites sans aucune norme urbanistique inquiète depuis les habitants de ce coin qu'on appelle à la rescousse des autorités avant que le pire n'arrive. Le détail dans un instant. Et enfin jusqu'où va s'envoler les budgets de l'état exercice 2023 ? Il vient une nouvelle fois être un revu à la hausse. Le Sénat a à son niveau dégagé un surplus de recettes des 468 milliards de francs congolais, soit des 134 millions de dollars américains, portant ainsi le budget de l'état pour le prochain exercice à plus de 16 milliards de dollars américains. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous ne réjoignez la radio télévision nationale congolaise. Le président américain Joe Biden, informé dans le moindre détail de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de l'RDC, par son homologue congolais Félix Anton Tshiseke de Tchilombo, les deux personnalités qui ont discuté dans le bureau ovale de la Maison Blanche, ont aussi porté leur regard sur le processus électoral en RDC. C'est Kibam Bessoumoué pour le reportage. Dans le bureau ovale de la présidence de la République aux Etats-Unis d'Amérique, quelle rencontre a eu lieu ? Le président de la République, Félix Anton Tshiseke de Tchilombo, en séjour à Washington, a été reçu par son homologue américain Joe Biden pour un entretien ambilatéral avant une rencontre multilatérale à laquelle ont pris part cinq autres chefs d'État africains, respectivement du Nigeria, du Sierra Leone, de Madagascar, du Libéria et du Gabon, tous les autres dommages du président des États-Unis d'Amérique. La politique, la diplomatie, la sécurité, les commerces et les investissements sont autant des sujets abordés au cours de cette rencontre de haut niveau. Le président Félix Tshiseke de Tchilombo a parlé du processus électoral à un PC, de son financement et du respect des délais constitutionnels. Le chef de l'État a aussi planché sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, l'agression du groupe terroriste M23 Rwanda et sur l'impérieuse nécessité de faire respecter les décisions du mini-sommet de Rwanda pour incesser le feu immédiat et le retrait du M23 des zones occupées. Il a insisté pour une implication plus forte des USA dans ces conflits en vue de faire pression sur le Rwanda afin qu'il arrête son soutien au M23. Le président de la République n'a pas manqué de remercier son homologue des États-Unis pour la déclaration de Washington allant dans ses sens. L'exploitation et la transformation des matières premières stratégiques en Afrique et en RDC en particulier ont été aussi évoquées par les deux chefs d'État. Les États-Unis et la RDC se sont mis d'accord pour travailler ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de leur peuple respectif. Pour sa part, le président Joe Biden a salué le leadership du président Félix Tshisekedi et son engagement pour la paix et la prospérité de la RDC. Le chef de l'État n'a pas participé le mercredi soir au dîner des galas offerts par le couple Biden pour des raisons de deuil national dans son pays, la RDC. Stabilisation des zones en conflit, l'un des sujets évoqués à la réunion du Conseil d'administration du Fonds des cohérences et stabilisation pour la matérialisation du programme PDDRCS. Une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé en présence de quelques bailleurs de fonds du Royaume-Uni. Pati Tunduango, Julien Piana et bienvenue, Loussala ont signé ses reportages. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire pour la matérialisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et social ? En sa qualité, le président du comité de pilotage du PDDRCS, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé a présidé la réunion du Conseil d'administration du Fonds de cohérence et de stabilisation. C'était pour évaluer les travails déjà effectués dans le processus de mise en œuvre du programme qui vise, entre autres, la stabilisation des zones en conflit en République démocratique du Congo. Les fonds sont déjà disponibilisés et les bailleurs sont là pour accompagner les efforts du gouvernement à enfermer Émilie Matman, ambassadrice du Royaume-Uni. Les fonds sont là pour soutenir plusieurs programmes. En partie de cela, c'est à travers le PDDRCS, un appui technique, mais aussi de travailler ensemble avec le PDDRCS pour la mise en œuvre de ce plan et de ces stratégies pour mettre fin au conflit à l'Est. Et donc les bailleurs sont là ensemble pour accompagner les efforts du gouvernement pour avoir une stabilisation des zones en conflit. Pour les coordonnateurs du programme PDDRCS, l'insécurité causée par le M23 dans le Nord-Kivu est à la base du report de la mise en œuvre de ces programmes dans cette province. Lorsque nous voulons aller dans le Nord-Kivu, il y a eu cette question importante d'insécurité liée à la présence du M23 dans la zone et nous avons dit de reporter l'activité qui va devoir commencer en janvier. Mais pour les provinces qui ont déjà connu le POP, nous avons décidé avec le gouvernement de démarrer la phase de désarmement et de démobilisation. Mais cette phase va marcher concomitamment avec le programme que nous avons avec le Fonds de cohérence pour la stabilisation. Et donc pour la province de Litori, déjà il y a des équipes qui sont déjà là à travailler et nous nous attendrons à faire dans un bref délai amener les justes combattants dans la réincension et le réveillement communautaire. Il était présent à la rencontre quelques membres du gouvernement, les représentants spécials adjoints du secrétaire général des Nations Unies, des ambassadeurs des Norvèges, Suède, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et quelques experts de la présidence et de la primature. Je le dis au sommaire, des images insolites sur la route nationale numéro 1 au niveau de Matadikibala coupée en deux de cercueils portés en main par la population pour traverser une grande érosion qui s'est créée. Après les pluies du Lvivien, quelques minutes seulement après ces images choquantes, une partie de cette érosion vient d'être maîtrisée. Sur place, les ingénieurs courent derrière la montre pour finir le travail. Déjà aujourd'hui, Taïtan Magalani. Deux cercueils transportés à la main puisque la route est coupée en deux. Ce qui occasionne la création de marchés des fortunes pour écouler de marchandises. La route est divisée en deux. Ce qui vient du Congo central ne savent pas traverser de l'autre côté, raison pour laquelle nous avons créé ces marchés de fortune. La traversée avec ces marchandises, parfois à la tête, un combat de titans qui impose un prix à payer. Nous passons de moments difficiles. Le porteur, le transport, ça nous quitte extrêmement beaucoup d'argent. Ce qui laisse place à de malentendus. Sur la chassée, le travaux avance à grands pas. Il faut absolument trouver des solutions, une solution globale par rapport à cette problématique. C'est aussi l'occasion pour nous de rappeler que tout ce que nous faisons ici, tous les travaux que nous faisons ici, sont des travaux qui sont faits à pure pète. Si on ne comprend pas qu'il y a des zones tout autour de la rue qui sont des zones où on ne devrait pas construire. Pour ces techniciens de la CGT, il faut accélérer puisque cette route nationale alimente en produits de première nécessité la ville-province de Kinshasa. Mais le dégât de ces pluies d'hygiène reste encore visible. Cet homme s'y souvient encore de ses voisins qui ont tout perdu comme lui. On a deux heures du matin. La pluie a commencé vers deux heures du matin. Dès qu'un voisin est sorti, sa maison s'est écroulée. Le gouvernement RD congolais s'est dit déterminé d'ici quelques jours à permettre aux usagers de cette voie de communication. Dés sûr qu'il est comme auparavant. C'est un geste exceptionnel que vient de témoigner le gouvernement congolais à l'endroit de familles de victimes des inondations de dernière pluie d'Ulvienne. Le gouverneur de la ville a annoncé que le frais des obsèques de 140 victimes s'est rempris en charge par l'état congolais. Plus de précision avec Atunakov dans ses reportages. 48 heures après les dernières pluies d'Ulvienne qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa, le bilan officiel s'alourdit chaque jour qui passe. Selon le gouvernement provincial, Kinois instruit d'identifier les sites des catastrophes survenues. Les bilans encore provisoires fait état de plus de 140 personnes décédées, près des 40 000 ménages inondés, 280 maisons écroulées et 64 nouvelles têtes d'érosion créées. Dans un communiqué officiel rendu public, le gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, qui a fait mercredi dernier la ronde des différents sites au nom de l'exécutif provincial, est aussi impropre à présenter ses sincères condoléances aux familles éplorées. Pour le premier citoyen de la ville de Kinshasa, ce énième drame invite tous les Kinois à une prise de conscience collective sur l'impérieuse nécessité de respecter les règles urbanistiques en s'abstenant de construire sur les sites dits non-édifiquants dits, de jeter les immondices dans les rivières et les caniveaux. Les constructions anarchiques sur les ouvrages d'évacuation des eaux déplouies et des lits des rivières doivent absolument cesser, a-t-il fait savoir ? S'il y a donc que l'hôtel des villes de Kinshasa, par l'entrémise de Belize au conda, porte-parole du gouverneur Jantini Ngobila, a tenu à éclairer l'opinion que ce dernier n'est pas responsable de ce qui est arrivé à Kinshasa et qu'aucun texte légal n'attribue à la ville de Kinshasa le pouvoir des lotires. Les dangers et permanents sur la haute tension au quartier Joli Parc dans la commune de Ngaliema, deux maisons avec des fissures construites sans aucune norme urbanistique inquiètent depuis les habitants de ce coin qui en appellent à la rescousse des autorités avant que le pire n'arrive. Djodjundi Bukaboulou est descendu sur les lieux pour faire les constats. Regardez, cette maison construite sans respect des normes urbanistiques expose les parcelles voisines au risque d'écoulement d'un mur longeant plusieurs maisons où des familles nombreuses pourront en pâtir. Nous sommes au quartier Joli Parc, communement appelé ma campagne, au niveau de l'avenue Haute Tension, derrière le palais de marbre dans la commune de Ngaliema. D'aucuns s'interrogent sur l'ampleur d'une pareille situation en plein quartier IP de la ville-province Kinshasa. Ils en appellent aux autorités compétentes de prendre des mesures urgentes en vue de provenir le pire face à une telle évidence. Cette situation, devenue monnaie courante à Kinshasa, où des particuliers érigent des maisons d'habitation et d'autres construisent à des endroits inappropriés, certaines sont même construites sur des collecteurs d'eau. Ces maisons construites en violation des normes urbanistiques à Kinshasa provoquent souvent des catastrophes telles que des glissements de terrain, des erosions, coupent certaines avenues en deux, conséquence des inondations et des dégâts collatéraux allant jusqu'à des pertes en vue humaine. Après le ravage causé par la pluie diluvienne la nuit du lundi au mardi, le bourgomestre de la commune de Ngaliema a réuni le cadre local de sa municipalité pour un conseil de sécurité. Ce conseil de sécurité communale, qui a statué sur ces drames, a aussi pris quelques dispositions pour assurer la sécurité de personnes et de leurs biens pendant le festivité de fin d'année. C'est un reportage de Cédric Kenina. Chef des quartiers et des rues, commandant de sous-commissariat autour du bourgomestre de Ngaliema pour faire les points après les drames qui ont emporté des vues humaines. Dieu merci Maïba Zilouanga, anticipe sur les faits et prend déjà des mesures drastiques pour renforcer les dispositifs sécuritaires pendant cette période de festivité, mais aussi avoir un regard sur la montée de la délinquance juvénile observable souvent pendant la même période, sans oublier les embouteillages qui accompagnent. Nous avons passé en revue le problème notamment sécuritaire et le problème d'assainissement. Comme vous le savez, nous arrivons tout près des périodes de festivité de fin d'année. Il faut que nous puissions prendre des mesures et douanes pour juguler les différentes situations néfastes, notamment le problème des bandits urbains qu'on appelle communément des Koulouna, mais aussi le problème des fluidités, des biens et des personnes. Parce que nous le savons pendant le moment de festivité, tout le monde va vouloir se rendre dans des marchés, mais aussi dans des shops ou dans des magasins pour acheter les biens, les premières nécessités. On a constaté aussi qu'il y a certains chefs de quartier qui n'ont pas bien travaillé et nous l'avons reboosté davantage, et de la sorte qu'ils puissent travailler d'arrache-pied pour qu'ils puissent rendre dans notre environnement et dans la municipalité d'un aliment très propre. L'autorité municipale compte multiplier ce genre de conseils de sécurité communale en vue de faire face à toute éventualité. Autre chose à présent, la session parlementaire de septembre 2022 s'est finie à l'Assemblée nationale lors de la plaignante de la clôture. Le président de la Chambre basse, Christophe Mbosokodien-Puanga, a mis l'accent sur la hausse du budget exercice 2023. On l'écoute au micro de Sylvie Mouembo et Bernard Baud. Bien qu'essentiellement budgétaire, la session a aussi permis d'examiner à fond la loi organique portant à l'organisation des élections en République démocratique du commun. Selon les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, en son article 64, la clôture de la session intervient le 15 décembre. Mais compte tenu des matières retenues lors du vote des calendriers et avec l'état de siège pour les provinces de Littour et du Nord-Kivu, la représentation nationale a juge bon d'adopter le projet de loi portant à l'habilitation du gouvernement. Sur le plan sécurité, la situation a été marquée, entre autres, par la mise en œuvre de mesures dictées par l'état de siège proclamées dans les provinces de Littour et du Nord-Kivu. Il en est de même de la persistance des conflits communautaires dans les territoires de Kouamout ainsi que de la résurgence des conflits liés à la problématique foncière et aux limites des frontières internes. Au nom de la représentation nationale du bureau et au mien propre, je présente les condoléances aux familles ayant perdu le membre de suite des récentes pluies diluviennes qui se sont abatties à travers les territoires nationales en général et sur la ville de Kinshasa en particulier. Par la même occasion, j'exprime ma compassion aux familles victimes de l'agression barbare du Rwanda dans la partie est de notre pays. Comme vous avez pu vous rendre compte, à l'occasion de l'examen de la loi de finances du pouvoir central pour l'exercice 2023, les recettes prévues sont en constante évolution. Les budgets de l'État exercice 2023 encore revus à la hausse. Le Sénat a à son niveau dégagé un surplus de recettes des 468 milliards de francs congolais, soit des 134 millions de dollars américains, portant ainsi le budget de l'État pour le prochain exercice à plus de 16 milliards de dollars américains. Sandra Nienki, Gellor Kimpianga et Dino Kungi nous fait découvrir cela dans ces reportages. C'est depuis le mardi 5 décembre dernier que la plénière de la Chambre du Parlement avait renvoyé la loi des finances exercices 2023 à la Commission économique, financière et bonne gouvernance pour un examen approfondi. Ce mercredi 14 décembre, le Sénat a adopté le rapport de l'Écofine peu avant de voter le budget revu à la hausse grâce aux recettes additionnelles dégagées par la dite commission après neuf jours de travail intense. Pour mener à bon port sa mission, l'Écofine a tour à tour auditionné les ministres sectoriels ainsi que certains mandataires publics dirigés financiers. Au total, un surplus de 468 milliards de francs congolais ont été ajoutés au budget national grâce au travail abattu par le Sénat. Les efforts ont été fournis à tous les niveaux. Et donc, les félicitations s'adressent et au gouvernement et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, il est parti d'un budget de 22 253 milliards pour nous présenter un projet de budget de 29 520 milliards de francs congolais. L'Assemblée nationale, à son tour, a travaillé pour accroître les recettes et nous revenons à 32 034 milliards. Donc, il y a eu quand même un approchement de 2 513 milliards de francs congolais. A son tour, le Sénat a porté un surplus des recettes de 468 milliards de francs congolais. Donc, c'est ce qui nous amène finalement au finish à un budget de 32 502 milliards de francs congolais. Étant voté en des termes non identiques avec l'Assemblée nationale, une commission paritaire a été convoquée pour harmoniser les divergences. Outre le projet de loi de finances 2023 voté à l'unanimité par 86 sénateurs ayant participé au vote, la plénière a également adopté au cours d'un huis clos le rapport financier du Sénat. Premier face-à-face, nouveau comité de gestion de la radio-télévision nationale congolaise et le directeur central de cette entreprise de médias publics objectif mettre en place deux stratégies pour réformer la chaîne nationale afin de produire un travail de bonne qualité. Le détail avec Emmanuel la commissaire Moukantou, Eugenie Dada Chabani et Luxon Loukoum. Les grandes réformes sont dans les pipelines du nouveau comité de gestion de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne publique du pays. Elles auront comme sous-bassement les manuels des procédures administratives et financières. Les présidents du conseil d'administration, Floribère Louboto, les directeurs générales, Sylvie Elengenjembo, et Joseph Adolphe Voto, les directeurs générales adjoints, sont décidés de faire fonctionner la RTNC dans les normes audiovisuelles. Dans un monde concurrentiel, la rendre compétitive. Question de lui permettre de bien assurer sa mission régalienne, à savoir l'information publique et la mobilisation de la communauté autour des actions du pouvoir public. Selon la mission leur confiée par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. La première réunion de prise de contact avec tous les directeurs, chefs des services centraux de Kinshasa, était une opportunité pour les comités de gestion d'expliciter leur vision, à savoir améliorer le fonctionnement de la chaîne nationale et améliorer les conditions du personnel pour redorer son image. Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengenjembo, donne les idées-forces de cette réforme. Notre vision, c'est d'abord l'organisation administrative et financière. Sans une bonne administration, sans une bonne direction des finances, tout ce que nous allons faire est voué à l'échec. Nous n'avons pas de manuel de procédure. C'est pour moi un grand défi. Entre temps, la RTNC se prépare pour assurer la couverture des jeux de la francophonie, de l'arrivée du pape et du processus électoral qui arrive à échéance en 2023. Le PCA et le DGA ont tour à tour apporté leurs suggestions pour matérialiser leur vision, notamment s'investir pour faire de la radio nationale une radio qui arrose toute la République. Ça n'est suivi les préoccupations des directeurs qui ont épinglé quelques défis à rélever, à savoir l'effectif des agents et cadres, les conditions de recrutement, la prise en charge du personnel malade et les primes des agents, la dotation des matériels de technologie des pointes et la régularisation du statut des collaborateurs de la RTNC. A toutes ces préoccupations, le comité de gestion a promis des CIE à télé pour satisfaire le personnel et la population congolaise bénéficiaire des services de la RTNC. Au nom du comité de gestion, Mme Sylvie Lengue-Njembo a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la nomination à la tête de la RTNC. Les bus Transco continuent de s'étendre sur tout le coin du pays. De nouvelles provinces viennent à leur tour d'être desservées des 10 bus. Il s'agit de la province du Manima et de la Tchopo qui ont reçu chacune 5 bus. Le directeur général de Transco, Cyprien Mbéré, a présidé cette cérémonie, comme nous dit Béthia Mani, et Rodé Panna. Peine arrivée à la tête de la Société des Transports Publics Transco, le bâtonnier Cyprien Mbéré-Moba, l'actuel directeur général de Transco, s'émet déjà au travail. 10 bus Transco ont été déployés ces jeudis au port de la SCPT ex-Onatra, à raison de 5 pour la province du Manima et 5 autres pour la province de la Tchopo, sous la supervision du ministre de Transport et Voix de Communication, Cherubin Okende, en présence des députés et sénateurs, mais également de gouverneurs bénéficiaires. Cette cérémonie s'inscrit dans les cadres de la poursuite du programme d'extension des services de la Société des Transports dans le Congo profond. Le directeur général de Transco a remercié le président de la République. Transco est au service de la nation. Pour mettre en mouvement la philosophie chère au président de la République, le bus qui va en province reste la propriété de Transco. Pour sa part, le gouverneur de la Tchopo, Madeleine Nikomba, et celui du Manima, Afani Idrissa Mangala, s'est sans réjoui de voir leurs provinces respectives être dotées de ces précieux engins. Ils ont à cet effet rendu un vibrant hommage au président de la République. Le ministre des Transports s'est exprimé pour l'occasion. Au niveau du gouvernement de la République, nous nous apaisantissons sur le creux d'eau du président de la République, qui nous a dit, nous devons construire un État fort, prospère et solidaire. Cela m'amène à remercier, à encourager la société commerciale de transport et de port, qui fait aussi la démonstration d'un modèle de discipline, en suivant la même philosophie d'action du président de la République. Depuis le lancement de ce programme de déploiement des autobus, plusieurs provinces sont déjà desservies, notamment les Kassaï. Merci beaucoup Richard Kalala pour ces reportages. Les bruits de bennes et autres engins lourds s'intensifient à Kasoumbalessa de la province du Oukatanga, un pont relié à la cellule plateau à la cellule pompage et en pleine construction. Les travaux ont été lancés par le maire de la ville frontalière de Kasoumbalessa. Il a également profité de l'occasion pour mettre en service des transformateurs électriques. Suivez. C'est un imposant pont qui s'est requêté sur la rivière Kinkolongo afin de relier la cellule plateau à la cellule pompage dans la ville de Kasoumbalessa. Les travaux de ce pont ont été lancés le week-end dernier par le maire de la ville, maître André Katampa. A l'occasion, il a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi dont la vision est celle de transformer les quotidiens du Congolais. Et à président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo qui ne ménage aucun effort pour le développement. Je voudrais ici lui rendre un vibrant hommage. Cependant, les travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise CCECC sera d'une longueur de 11 mètres et 7 mètres de largeur. Ces travaux seront financés à 100% avec les recettes locales. Ce même week-end, André Katampa a mis en service des transformateurs électriques acquis et installé sur fond propre de la mairie de Kasoumbalessa pour électrifier les quartiers qui étaient le théâtre de l'insécurité à cause de l'obscurité. Je suis la personne la plus heureuse aujourd'hui de participer à ce grand événement qui n'est pas seulement historique mais aussi héroïque. Vous avez fait preuve d'un bon responsable, non seulement administratif, aussi politique, mais cette population qui est restée longtemps dans les noirs arrivait d'écrivez-le. et vous avez écouté ça. Vous avez décidé sans hésiter par les moyens mobilisés par la ville de faire cette acquisition de ces détransformateurs. Déterminé à transformer la ville frontalière de Kasoumbalessa à l'Institut National de Préparation Professionnelle, les bâtons des commandements à change de main. La cérémonie de remise-réprise entre le nouveau comité et les comités sortants a eu lieu hier. Ces nouveaux dirigeants ont promis de tout mettre en oeuvre pour ICO, l'étendard de cet institut. Séverine Pascale Katanda. Suite à leur nomination par ordonnance présidentielle, le nouveau comité de gestion de l'Institut National de Préparation Professionnelle a pris officiellement possession de ces fonctions après une cérémonie de remise-réprise ce 15 décembre 2022. Constitué de Jean-Marie Loukula Simasamba qui remplace Gabriel Motangalema, Stanislas Godofroachimanga à la place de Patrick Kayembesumpi qui assumait... ... ... Cette nouvelle équipe vient pour accentuer les réalisations dans la formation de la jeunesse selon la vision du chef de l'Etat au sein de cette institution. Promettons au chef de l'Etat notre référence collaboration. Tout en étant reconnaissant au chef de l'Etat Félix-Antoine Tissékédi promet de travailler pour rendre plus performant cette institution socle de développement. Notre objectif est celui de donner du punch au programme gouvernemental et à la vision du chef de l'Etat. Sans unité on ne peut pas y arriver. Chacun devra mettre du sien pour que le résultat qui doit être positif soit le résultat de tous. Cet enfant maison de l'INPP s'engage pour sa part à faire un travail à la hauteur en collaboration avec sa hiérarchie. J'ai gardé la maison nous avons travaillé dans l'intérêt de tous pour la suite sous l'impulsion du PCA qui est là et le directeur général nous allons travailler en pleine collaboration. Constitué des personnes qui ont consacré la majeure partie de leur vie à la formation de la jeunesse le nouveau comité de gestion va booster la formation à l'INPP pour la création de la nouvelle classe moyenne en RDC. L'université de Kinshasa accueille la 8e journée de l'échographie fétale de Kinshasa une activité organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec la colline inspirée. En RDC plusieurs femmes surtout moins de 25 ans meurent lors de l'accouchement par manque de surveillance correcte de la grossesse. d'où l'importance d'une échographie fétale avant l'accouchement. Cette technique médicale contribue à la réduction de la mortalité maternelle et à la morbidité périnatale. C'est les cas de grossesses gemellaires inattendues des positions de l'enfant et autres. C'est dans ce sens que les 8e journées d'échographie fétale édition 2022 se sont ouvertes à Kinshasa. C'était sous l'organisation de la fondation MOLOA Centre d'imagerie médicale pour tous en collaboration avec le ministère de la Santé publique et la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Dans son mot, l'érecteur de l'Uniquil Jean-Marie Kayembe a relevé que l'échographie fétale est un outil important pour protéger la femme qui doit donner la vie. Aussi a-t-il renchéri que la couverture de santé universelle prônée par le chef de l'État tombe à point nommé pour résoudre ce genre de problème. Pour l'organisatrice de ces journées, docteur Angèle Mbongo, l'échographie fétale est la pierre angulaire des politiques de dépistage et que cette année, vu le nombre, je vois l'engouement, je vois la participation des autres et je vois réellement la mise en place de la pluridisciplinarité dans la prise en charge de la femme enceinte. Ces grands rendez-vous d'hommes des sciences de Kinshasa, des provinces et d'ailleurs réunis des échographistes, des obstétriciens et des sages-femmes du 15 au 17 décembre 2022. La Société Congolaise du Rologie a un nouveau comité présidé par le professeur Mathieu Loposson Koumou. Ces nouveaux dirigeants ont été installés au terme du 16e congrès de cette société. Comme nous dit Rodépanne. Contribuer à la pratique de l'hérologie selon les normes, contribuer à la formation des hérologues selon la modernité, contribuer à l'équipement des hôpitaux avec du matériel hérologique moderne, avec des projets de coopération, ce sont là, entre autres, les quelques recommandations issus du 16e congrès annuel de la société congolaise d'hérologie tenue à l'hôtel Memling. Les échanges ont tourné autour du thème « Progrès en urologie en République démocratique du Congo ». Bien avant l'entrée dans les vifs des discussions, le président de cette société savante, le professeur Punga Mouéle-Augustem, a mis un accent sur les thèmes choisis lors de sa présentation. Parmi les temps forts de ce congrès, c'est le passage alternatif du flambeau entre les comités sortants et les comités entrants de cette structure. Désormais, cette société sera présidée par le professeur Mathieu Loposso-Koumou, professeur à l'Université de Kinshasa et doyen de la Faculté de médecine à l'Université libre de Kinshasa, membre de l'Association européenne d'hérologie et membre de la Société internationale d'incontinence. Il faut noter que dans le comité actuel, le docteur Omana Wemboniama assure la vice-présidence, le docteur Bilonda Kolela, secrétaire exécutif et le docteur Mbala Boani, trésorier. Nous mettons ce qui a créé cette association en deux objectifs et en étant élus, nous sommes obligés de continuer avec le bateau. Les présidents de l'Ordre des médecins en ont profité pour prodiguer de sages conseils. 15 milliards de dollars, c'est l'enveloppe des globales décaissées par les Etats-Unis pour investir en Afrique. C'est la grande recommandation à sortir au terme du sommet USA-Afrique. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine C-Télémas. C'est journal réalisé par Attacha Machini et Dieu merci Kansa. Il a connu le concours rédactionnel de Manu, la commissaire est complètement finie sur la radio télévision nationale congolaise. L'actualité continue sur nos antennes. retrouvée à 19h à Nishimbalaka, 20h, Sandra Nienkitabou. Au revoir.